Attention derrière vous ! Je commence à avoir les effets secondaires du cassoulet On s'est fait remarquer dans tout le resto Oh mais bon Coucou ! Nouveau vlog qui démarre aujourd'hui Donc hier j'ai pas fait de vidéo pour plusieurs raisons La première raison c'est que Y'avait pas une ambiance de ouf Donc je me voyais pas faire un vlog Si l'ambiance était pas ouf Et en plus de ça ça tombe à pic Parce que c'était pas une journée où on a fait beaucoup de visites Ni quoi ni qu'à si on est un petit peu allé à Porto Vecchio Mais bon c'était pas C'était pas une réelle visite de Porto Vecchio C'était juste manière de maniérer comme on dit Et on a fait sur tous les courses Il fallait remplir un peu les frigos Pour tenir durant la prochaine semaine et demi Et voilà Donc c'était pas une journée trop Je crois que depuis qu'on a commencé les vacances C'est à dire une semaine c'était vraiment la journée Où on a fait le moins de choses Donc voilà On va dire que la mauvaise ambiance tombait à pic C'est tombé ce jour-ci En plus y'avait pas beau temps Il a plu Y'a eu de l'orage Enfin voilà Donc aujourd'hui je crois que ça va être une journée Où on va aller visiter la citadelle Je crois qu'il y a une citadelle vers Porto Vecchio Donc je pense qu'on va aller visiter ça D'après ce que j'ai cru comprendre Mais alors aujourd'hui c'est vraiment la journée Que j'attendais particulièrement Parce qu'on va aller dans un restaurant Que l'une d'entre vous m'a conseillé D'aller prendre un repas C'est un restaurant en fait Où vous mangez de la très bonne nourriture Et en même temps vous profitez d'un super concert de Champs-Corse Et ça je trouve que c'est vraiment C'est typique d'ici en fait Qu'est-ce que tu as brossé les dents ma chérie Ouah Oh les Fais voir Ouah tu as brossé les dents T'es belle Alors on part visiter le gouvernail Les souterrains On va voir Ça me fait penser au pu du fou là Y'a un truc comme ça aussi au pu du fou Où on va voir un peu les tranchées Bon j'imagine que c'est pas animé Pareil mais On va bien voir Alors là on a un tir canon Un truc pour les obus Y'a un truc là-haut Ah ouais d'accord Là c'est tous les vieilles reliques Les vieux casques Les gourdes Attention derrière vous Maman l'angoisse Oh bordel Maman Ah les frissons Tu sais à quoi ça me fait penser là d'un coup Aux grottes des demoiselles Billy Quand on prend le funiculaire Faites attention hein On risque de croiser le monstre dans les contes de la crypte On est en train de descendre là dans le tréfonds de la crypte Et je suis pas la sereine Je ne sais pas vous dire C'est tellement raide Et puis c'est profond en fait C'est hyper profond C'est ça qui me fait peur Ça va là-bas ? Bah oui j'aime toi que je parle Ça va mais j'aimerais qu'il y a peut-être remonté Ah voilà ce que ça a caché Oh là là ouais c'est bon Ma tête Après avoir remonté toute cette côte Une torture On a l'impression que les marches sont légèrement inclinées même en plus Et que ça te tire vers la chute en arrière quoi Waouh Donc là on va descendre les escaliers du roi d'Aragon Apparemment c'est du sport Ma mère m'a prévenue Donc on va voir Mais à ce qui paraît en bas Il y a une vue vraiment imprenable Et rien qu'en étant là Déjà C'est juste bleu Oh la vache la vache la vache la vache Oh maman En plus j'ai choisi les bonnes chaussures bien entendu Pour ne rien enlever A notre plaisir Donc on vient de tout là-haut Et encore il y a une partie qui est cachée On a dû descendre tout ça Ça va être la joie à remonter Mais Ça nous promet quand même une très jolie vue On est là pour ça Donc je vais vous la montrer J'ai envie de dire un truc Mais je sais pas si je peux oser le dire A midi on a mangé un cassoulet Je commence à avoir les effets secondaires du cassoulet Sauf qu'il y a du vent Il y a du vent mais il y a du monde partout J'ai du mal à me retenir Oh misère je regrette déjà de vous l'avoir dit Oh la 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 Et regardez où on est On est incrusté dans la pierre là Franchement c'est tout à fait ça On est incrusté dans la pierre Non le pépère il va souffrir Oh non Quelle idée Ça m'énerve ça Venez on va engueuler mes parents ensemble C'est une torture C'est une torture C'est beau Mais c'est une torture Pourquoi vous nous avez fait ça ? Pourquoi ? Vous êtes allé jusqu'en bas C'est un bisutage C'était bon hein Donc on est au meilleur moment de la journée De cette journée en tout cas à mes yeux On va aller au restaurant Donc là on est rentré rapidement Je voulais qu'on se douche Je voulais qu'on se fasse beau Finalement on a dû tout faire en une demi-heure Pour plusieurs personnes Donc on n'a pas pu se doucher pour le moment On a juste fait du cache-misère pour ma part Donc je me suis détacheté les cheveux Je les ai un peu mouillées Un peu arrangées D'ailleurs vous pouvez remarquer A quel point j'ai blondie au soleil C'est un truc de malade Je ne suis pas sûr de moi Je m'avance peut-être Mais j'ai cru voir une vache morte sur le bord de la route Bon il y a mes parents qui sont juste derrière en voiture Donc quand on sera arrêté On leur demandera si c'était ça S'ils ont bien vu la même chose Mais malheureusement ce ne serait pas impossible Surtout que là on vient de passer devant un panneau Qui indiquait qu'il y avait un passage de vache T'as pas vu qu'il y avait un truc noir sur la route ? Donc c'est triste J'espère que David s'est trompé Voilà Alors on est en direction du resto Comme vous voyez c'est assez isolé C'est perdu Mais ça promet quand même Je ne sais pas comment expliquer C'est mignon dehors Il y a de la lumière Il y a du bois Ça a l'air à la fois authentique Et moderne Vous voyez Santé Bien sûr je ne boirai pas Alors on vient de finir de manger C'était bien bon Enfin on a fini de manger Je suis con On a fini de manger les antipastis L'entrée Voilà L'entrée Et il est cool ce restaurant Parce que regardez il y a des occupations pour les gosses Parce que c'est vrai que des fois la tente au restaurant Ça peut être un peu compliqué pour les enfants Et là vous avez 1 puissance 4 géant Vous avez Alors vous ne verrez pas C'est trop dommage Mais en gros ici Il y a une grosse table de ping pong Et là-bas Il y a mes enfants Avec Johanna Et il y a des petits jeux Voilà Trucs sympas Et ici vous avez une petite cabane Avec carrément la ouie C'est cool Par contre Le seul point que je trouve moins négatif Ayant une petite fille en bas âge C'est la piscine qui n'est pas protégée Voilà C'est le seul problème Parce que du coup Certes il y a des occupations pour les enfants Mais ça fait énormément de tentations Donc ils ont envie de courir partout D'aller partout De toucher à tout Sauf qu'il y a cette grosse piscine En plein milieu Sans protection autour Bah du coup C'est pas de tout repos pour nous Parce que J'ai l'impression Qu'il faut qu'on soit encore plus vigilant que d'habitude Vu qu'ils veulent courir partout Et etc Donc ça n'a pas tardé à arriver à mon avis On va voir la suite Moi j'ai pris une brochette de gambas Je crois Alors en ce moment Il y a un espèce de challenge Avec une application Qui nous vieillit On a bien envie d'essayer Qu'est-ce que c'est que ce tromblon On t'a vu toi peut-être Non pas encore Je le saurais pas Vas-y fais le don Non Allez Kittich Ça m'a choqué putain Ça m'a choqué Ça m'a choqué Ça m'a choqué Ça m'a choqué Où le mentir Où le mentir On dirait un peu Patrick On dirait quelqu'un qu'il y a là On dirait quelqu'un que Robert De Niro Qui a picolé Qui a picolé Alors ça c'est le plat de David C'est un sauté de veau je crois Maman c'est trop bon Ça a le goût de la daube de mémé Un peu moins amer D'accord là c'est magnifique Super bon J'ai hâte de bouffer Et c'est quoi c'est une chambre c'est ça ? Je n'ai pas une balance C'est joli en tout cas Et par où on rentre ? Au revoir Au revoir Et là je chambre Et je mets le cadenas Et on est tranquille Pour le reste de vacances Ah ouais On s'est fait remarquer dans tout le resto Oh mais bon Que voulez-vous ? Que voulez-vous ? C'est comme ça Là on est sur la fin On a bu les liqueurs Et on va pas tarder à y aller quand même Parce qu'il est tard On est les seuls On est les derniers Et puis on s'est bien amusé On s'est bien marré C'était cool Et nous voilà rentré à la maison Je suis passée par la case douche Qui était indispensable J'avais les pieds pourris Mais alors je vous raconte même pas A quel point ils étaient pourris J'ai l'impression d'être Tom Sawyer Depuis qu'on est en Corse Parce qu'on marche tout le temps en sandales Il y a tout le temps de la terre Il y a tout le temps de Bah surtout de la terre en fait Donc j'ai les talons extrêmement secs Ils ont absorbé toute la merde Qu'il y avait au sol C'est une horreur J'ai hâte de rentrer à la maison Pour m'occuper de ça en fait Donc sinon On a passé un super moment Vous avez dû le voir On a rigolé, rigolé, rigolé Franchement on est passé pour des tuches Ça c'est sûr Donc là ce soir J'avais envie de faire un peu de montage Pour pas prendre trop de retard on va dire Parce que j'aime pas avoir trop de vlog de retard Mais bon ce soir je me suis dit que j'allais stopper Je me sentais pas capable de me remettre devant un écran Parce que c'est fatigant Mine de rien c'est fatigant Donc je vais replonger dans mon livre La colère C'est un livre qui est génial J'ai lu très peu de pages comme vous le voyez Mais ce peu que j'ai lu C'est vraiment génial On en apprend beaucoup sur la colère D'où elle provient Vous voyez d'ailleurs j'ai toujours mon stabilo J'ai tendance à surligner les passages qui me parlent Parce que comme ça Quand je ressens le besoin de me replonger dans le livre Pour me réimprégner de certains éléments J'ai pas à relire tout le livre J'ai les... Comment dire ? J'ai les phrases phares comme ça en éclaireur Et ça me suffit Enfin bref Moi en tout cas je me disais Je suis colérique Et c'est foutu pour la vie Et en réalité je me rends compte Que non Il y a forcément des voies Des solutions Et ce gars est génial Vraiment je vous le recommande Donc je vais vous laisser Je vais aller faire un gros dodo Et demain je ne connais pas le programme Voilà Ce sera la surprise Donc bonne nuit